Yahoo Dimansha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour l'ouverture d'un nouveau colis Un nouveau colis qui est d'une nouvelle collab avec une nouvelle maison d'édition Et aujourd'hui on va faire l'ouverture donc de ce petit colis qui est magnifique Et qui est donc de la maison d'édition Noeve Graf Si je prononce bien, j'ai toujours du mal à prononcer quand je ne connais pas J'ai jamais entendu avant la prononciation Toujours est-il, il faut savoir que la maison d'édition m'a contattée pas très très longtemps Avant, quasiment deux semaines avant que leur nouveau manga, leur premier manga sorte Et ils m'ont contattée pour une collab, j'ai vu après par la suite qu'ils avaient contatté beaucoup beaucoup de monde Et ça il n'y a pas de soucis là-dessus, je m'en contrebalance Mais ce que j'ai aimé c'est qu'ils m'ont laissée totalement libre cours à ma façon de parler, ma façon de dire les choses Quand j'aurais dit, je ne dirais pas c'est de la merde mais je n'ai pas aimé parce que tatatata Et ils m'ont laissée libre cours justement à dire ce que je pensais par rapport au titre Et ça c'est l'une des choses les plus importantes pour moi si je fais une collab avec une maison d'édition Au moment que la maison d'édition me répond non tu dois dire ça ou ça, c'est mort C'est mort parce que moi je suis là pour dire mon avis, je suis une personne libre Et je ne veux pas justement qu'on m'impose quoi que ce soit Donc forcément si on me dit que j'ai le droit de dire ce que je pense Tant que je ne dis pas c'est de la merde ou des trucs comme ça, je fais Donc on va ouvrir ça ensemble J'ai dû t'attendre parce que ça fait au moins trois jours, deux jours Attends on est le 25, donc j'ai reçu le 23 J'ai reçu le 23 et depuis je suis obligée de t'attendre pour savoir justement Pour ouvrir ce colis et savoir ce qu'il y a dedans Je sais plus ou moins mais ce que je veux dire c'est la découverte, l'ouverture, tout ça C'est quelque chose de magique à mes yeux Donc voilà, toujours est-il On va essayer de couper ça Et par contre je suis trop contente puisque l'enveloppe soit une couleur différente Que les enveloppes blanches standards tout simplement Parce que les enveloppes ou les trucs comme ça de collab je les garde Enfin pas les colis carton de, comment ça s'appelle De Hot Manga parce que c'est des cartons tout courts Mais là il y a un papier qui dit bien que c'est la maison d'édition L'enveloppe est différente etc Donc par exemple celle de Akata je les garde Oh ! Si bien fait ! J'ai pas regardé les vidéos des autres pour pas me... Je savais même pas s'ils avaient fait d'ouverture ou quoi Et il y a une petite ouverture facile un peu j'ai envie de dire au colis Amazon quoi Par contre Est-ce qu'on en parle du fait que je viens de mettre mes faux ongles pour faire joli Et parce que justement on est le 25 Et que donc je suis en train de galérer ma race Ah ! Ce côté c'était plus simple Ah ! J'ai pas pensé à ça Et puis je me mets mes faux ongles et puis après je me dis Ah ! T'as des colis à ouvrir aujourd'hui ça va pas être une très bonne idée Mais c'est bon avec le ciseau c'est passé Donc on va découvrir ça ensemble Je veux pas découvrir sans toi D'accord Donc... Ah ! Il y a deux petites cartes Ok Je sais plus du tout quoi Je suis déjà perdue Alors Ok donc ça c'est le tome 2 Et ça c'est le tome 1 Et donc il y a deux petites cartes Ah d'accord J'avais pas regardé Non il y en a trois Ok encore mieux Ok D'accord Donc c'est le Noeve Graf C'est euh... Comment ça s'appelle ? Veille ? Non Veille Si Veille ? Veille Ouais je pense que ça se dit comme ça Ou Cotéli Et on a trois cartes Alors je vais d'abord te montrer les cartes En plus c'est bien elles sont holographiques Elles sont un peu comme mes ongles Tout va bien Ah d'accord c'est qu'à l'arrière il y a le logo de la marque La maison d'édition Alors je sais pas si on verra très très bien Si ouais Voilà Donc à l'arrière je te montre comment c'est fait C'est comme ça On a donc Ah ouais c'est trois fois la même Non deux fois la même Et euh... Une fois avec la fille Oh j'avais pas vu Le fond bouge Enfin c'est le fond là qui est holographique Je sais pas si tu pourras voir Voilà Et donc je trouve ça juste magnifique Et quand je te disais par rapport à mes ongles C'est que voilà Les ongles pour Noël que je me suis fait C'est euh... Action au cas où Donc les trois petites cartes On va les mettre de côté Et les mangas donc sont juste magnifiques Ils sont super grands Voilà à quoi ça ressemble Et ils sont emballés sous plastique Et j'ai oublié de te dire Mais les deux premiers tomes Formaient une seule et unique illustration Et c'est pas les mêmes phrases Sur les bandeaux publicitaires Donc ça c'est cool Attends j'ai essayé de faire quelque chose de propre Je vais finir par enlever mes faux ongles Tu vas voir ça va être vite fait Voilà Donc l'image est juste divine Et ça j'avais vraiment eu un gros coup de coeur Pour l'ensemble de ce qu'on en disait En tout cas au niveau du Bah de ce que Comment dire J'ai eu un gros coup de coeur Quand j'ai vu ce que disait la maison d'édition En ce qui concerne le manga J'en sais pas beaucoup plus Parce que comme je te dis J'ai regardé aucune vidéo de collègues youtubeurs Pour pas me spoil Pour pas me Tu vois savoir des choses Avant lecture Mais c'est vrai que Le manga me faisait trop envie Parce que J'ai l'impression qu'il y a des pages en couleur Et Ah non tout est en couleur D'accord D'une certaine couleur Ok En fait c'est J'ai montré des premières pages comme ça Après je ferai sûrement un phase stable Mais tu vois en fait Le manga il est comme ça Alors est-ce que c'est considéré encore comme un manga Comme ça dans ces cas là Parce que Je sais pas ça fait penser aux BD Je sais pas ça fait penser aux BD Non certaine Tu vois à conserver Commentaire merci d'avoir acheté L'un des trois premiers titres de lancement de Noeva Noeve graphique pardon Et il y a marqué un point Noeve graph Donc il doit y avoir seulement des petits cadeaux Qu'on en a plusieurs je suppose Je suis tout tremblant Je suis désolée je suis tout tremblant Je suis tout tremblant parce que ça fait une éternité que je n'ai pas eu une nouvelle collab avec une nouvelle maison d'édition C'est la précédente date de l'été pas de 2020 mais l'été 2019 Donc ça date un petit peu Donc j'ai très très hâte de découvrir de voir ce que c'est C'est assez particulier assez spécial Mais pourquoi pas on verra bien ce que ça donne Donc à savoir que je n'ouvre pas là pour l'instant le tome 2 parce que je préfère le garder pour le moment où je le lirai Pour l'instant je vais le mettre juste de côté pour les deux ou trois prochains jours Mais je vais le lire le plus rapidement possible C'est à dire dans la semaine qui arrive pour moi Toujours utile Voilà en ce qui concerne les grandes lignes Je suis vraiment très reconnaissante de la part de la maison d'édition Noeve graph Si je le prononce bien j'espère purée De m'avoir contattée et d'avoir pensé à moi du coup au niveau de la collab Ça me fait extrêmement plaisir et ça me touche énormément Vous ne pouvez pas savoir à quel point l'approche je suis tout tremblant Et j'y arrive à peine à faire quelque chose de correct En tout cas merci beaucoup ça me touche Et donc je ferai la vidéo le plus vite possible Entre guillemets C'est juste j'essaierai quand même de lire ça dans les prochains jours Dans la prochaine semaine Pour pouvoir t'en faire une vidéo assez rapidement Voilà Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas comme d'hab je t'invite à liker, commenter Pourquoi pas partager cette vidéo N'hésite pas à me dire toi quel est le manga de la maison d'édition Qui te fait le plus envie et celui qui te fait le moins envie en ce moment Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure N'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive Et je te mets donc ici la playlist de la maison d'édition Comme ça dès qu'il y aura des nouvelles vidéos Tu pourras aller voir si tu découvres cette chaîne La maison d'édition par cette vidéo Et ici je te mets une autre vidéo en recommandation Sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure On n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive Bye bye